... Et avant, juste l'exhortation et puis après, prier pour les gens. Il y a une sœur. Viens, Sabrina, s'il te plaît. Ah, Dieu est magnifique. Merci pour votre patience, votre compréhension. Qui veut boire encore, là ? Est-ce qu'on a des jeux de fruits ou pas ? Oui ? Qui veut une canette ? Est-ce qu'on a quelques gâteaux ou pas ? Ben, on va ramener des gâteaux. On acclame Jésus pour les gâteaux que les frères ont ramenés. Ouais, radieux. Alors, Sabrina. Et Sabrina, c'est une sœur aussi qui est venue. Ça fait combien de temps que tu t'es convertie, là ? Ça fait depuis 2010. Depuis 2010. Elle a débarqué comme ça et elle s'est convertie. Et puis, elle a eu quelques combats. Je lui disais, sanctifie-toi, sanctifie-toi. Bon, malheureusement, quand on est jeune, parfois, on n'écoute pas. Elle est repartie de notre monde. Elle est tombée enceinte. Elle est revenue. L'homme l'a beaucoup déçue. Et là, le Seigneur, comme il nous rattrape, le Seigneur l'a rattrapée. Et puis, petit à petit, petit à petit, elle a repris la marche chrétienne avec le Seigneur. Et Dieu l'a, par la suite, béni d'un frère qui le craint. Et voilà. Et elle était... Elle... Regardez bien cette sœur. Dieu l'a sorti de loin. Elle allait être la Beyoncé française. Raconte-nous un peu. T'as signé avec Sony, non ? En fait, je n'avais pas encore signé avec Sony. J'avais un producteur et une équipe qui était derrière moi, en fait. Et qui se chargeait de tout, en fait. Tu faisais quoi ? Tu chantais ? Je faisais de la R&B. Je n'aime pas trop parler comme ça. Je faisais de la R&B et j'avais travaillé avec le... Enfin, la personne qui avait réalisé mes clips, c'était le même réalisateur que Singila, Shérif Alouna, dont Ornella et Betty connaissent. Et c'était vraiment, en fait, au moment où j'allais sortir. Parce que mon clip, en fait, il passait déjà sur MTV. Et il commençait à passer sur MTV. Et c'est au début, en fait, de ma carrière que le Seigneur m'a appris. Et après, le Seigneur m'a fait comprendre que je ne pouvais pas te laisser là parce que sinon, tu n'allais pas sortir, en fait. Et ça, je bénis vraiment le Seigneur, vraiment par rapport à ça. Quand je suis venue, le Seigneur a fait que je puisse connaître, en fait, sa parole, que je puisse être convaincue par rapport à tout ça, en fait, la R&B et tout. Parce qu'en fait, moi, je me disais, je me disais que on pouvait chanter, faire de la R&B, être une star, et sans pour autant, en fait, toucher, être dans la franc-maçonnerie, être touché, en fait, quelque chose pour pouvoir monter. C'était tout à fait normal. Pour moi, c'était que des personnes, des Africains et tout, qui font ce genre de choses. Et que moi, je suis en Europe, je fais de la R&B, il n'y a pas de problème, je peux aussi, comment dire, chanter. Et donc, en fait, ma mère me disait à chaque fois, elle me disait, non, non, toi, tu ne peux pas, en fait, tu ne peux pas. Tu sais que c'est cette grâce que tu as. C'est le Seigneur qui a permis, c'est Dieu qui a mis en toi. Donc, tu ne peux pas chanter pour le monde. Et moi, à chaque fois, j'étais contre ma mère, en fait. J'étais contre ma mère. Et à chaque fois, je lui disais, ma mère, maman, tu ne peux pas me forcer à prier, tu ne peux pas me forcer à aller à l'assemblée. Le jour où je changerai, ce sera le jour où Dieu me changera. Ce sera lui-même qui me touchera, en fait. Et donc, jusqu'au jour où ma mère, elle écoutait des enseignements, et j'étais là derrière elle, je lui disais, maman, toi aussi, donne-moi l'ordinateur, je vais aller parler avec mes amis. Et je parlais derrière elle, et elle était là, elle ne disait rien. Et c'est en ce moment-là, en fait, que le Seigneur a attiré mon attention, en fait. Et j'ai commencé à écouter, en fait, j'ai écouté le message, Église, où es-tu ? Et j'étais là, je disais, mais en fait, c'est vrai. Le frère, il dit la vérité. C'est vrai, mais c'est la vérité. J'ai commencé, en fait, à venir. J'ai pris la chaise, je suis venue m'installer devant, à côté de ma mère. Je commençais à écouter, je commençais à écouter. J'ai passé toute une nuit à écouter le message. Je recommençais à chaque fois. Je recommençais. Et le lendemain, j'ai dit à maman, j'ai dit, non, ce n'est pas possible. Il faut que j'aille à Paris. Vous habitez à Nice ? À Nice, oui. J'habitais à Nice. Et j'ai dit, non, maman, ce n'est pas possible. Il faut que j'aille à Paris. Il faut que j'aille vraiment me former. J'ai des questions à poser. Il faut que j'aille. Et ces jours-là, je n'avais pas dormi. J'ai fait une nuit blanche. Je suis partie à ma banque. J'ai retiré de l'argent. J'ai pris le premier train, qui était à 6h35. Et quand je suis venue à Paris, Dieu merci, il a permis que je puisse arriver. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai posé des questions. Et c'est le même jour, en fait, le Seigneur a permis que je puisse... Il a répondu à mes questions. Et c'est ce même jour-là que j'ai dit, c'est fini. Je vais appeler mes producteurs. Je vais tout arrêter. Et quand j'ai appelé mes producteurs, ils m'ont dit, mais toi, tu vas aller au couvent, quoi. Tu veux devenir bonne sœur ? Tu peux chanter les musiques du monde ? Et en même temps, comment dire, mettre le nom de Dieu ? Moi, j'ai dit, non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et le ténèbre. Le Seigneur nous demande de nous séparer. Donc, moi, je vais chanter que pour le Seigneur. Désormais, ça ne sera que pour le Seigneur. Je ne peux pas faire de la R&B et mettre le nom de Dieu. Après, ils m'ont dit, on va t'entraîner en justice. Tu sais très bien qu'on a un contrat avec toi et qu'on a commencé. Là, on doit faire des concerts pour présenter l'album. Ton clip, il passe sur MTV. Tu es bête et tout. Moi, j'ai dit, non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Et donc, ils sont partis. Moi, j'étais à Paris. Ils sont partis voir mon père pour le supplier, pour dire, oui, votre fille. J'avais 21 ans. Aujourd'hui, j'en ai 27. Ils me disent, votre fille, elle a signé un contrat avec nous. Est-ce que vous ne pouvez pas essayer de la raisonner et tout ça ? Mon père, il disait, non, ma fille, elle est majeure. Je ne peux pas prendre des décisions à sa place et tout. Et donc, c'est ce qui a fait que Dieu a permis, en fait, qu'il ne puisse pas m'entraîner en justice. Et par la suite, en fait, le Seigneur a fait son travail, en fait. Et je bénis le Seigneur. Je ne regrette pas. Franchement, je ne regrette pas d'avoir tout quitté pour le Seigneur parce que c'est lui le véritable, en fait. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui. En lui, j'ai tout. Oui, bien sûr, en venant au Seigneur, j'ai commis des erreurs. Qu'aujourd'hui, comment dire, je me dis, Seigneur, si j'avais écouté. Mais je bénis aussi le Seigneur parce qu'il a permis, en fait, par ce chemin-là, que je puisse, en fait, me rendre compte que lorsqu'on pêche, lorsqu'une personne pêche, c'est comme si on prenait un couteau. Tu poignardes dans le cœur du Seigneur, en fait. Et c'est ce que moi, j'avais fait, en fait. J'avais désobéi lorsque le frère me disait, lâche le petit copain. Parce que quand j'étais arrivée dans le Seigneur, j'avais un petit copain. Et quand je suis arrivée, j'étais là tout de suite, enfin, j'étais là avec mon leggings, mon collant, enfin, mes habits. J'étais sirénée comme pas possible. Et je me souviens, quand je suis arrivée, quand je suis arrivée, on m'a donné un panne, direct. Allez, couvre-toi, parce que là, c'est chaud. Devant, et la sœur, elle vient me chercher. Elle m'a dit, ma sœur, viens. Je ne comprenais pas et tout, j'allais. Et elle me dit, tu peux mettre le panne et tout, tout ça. Et donc, quand je suis arrivée, en fait, le frère me disait, lâche le petit copain, il n'y a pas de rapport entre la lumière et le ténèbre. Je ne comprenais pas. Je me disais, mais franchement, je l'aime et tout. Je ne sais pas et tout, je l'aime. Dans mon cœur, en fait, je disais ça. Je disais, non, le frère, là, j'ai dit, Dieu peut le changer. Dieu est amour. Nous, on veut trop aider Dieu. On veut trop aider Dieu. Oui, le Seigneur va changer. Le Seigneur connaît et tout. Mais on ne peut pas aider Dieu. Le Seigneur, s'il t'a appelé, il sait pourquoi. S'il n'a pas touché la personne, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Donc, c'est à toi, en fait, de saisir l'occasion, en fait. Parce que l'ennemi, toi, le Seigneur t'a touché, toi. Il sait pourquoi. Donc, si le Seigneur te dit de te séparer, sépare-toi. Parce que Satan, il va faire quoi ? Il va essayer de passer par ces personnes-là pour te faire tomber. Et c'est ce que l'ennemi avait fait, en fait. Ensuite, il est passé par cette personne-là pour me faire tomber. Et j'en ai vu. J'ai payé les... Oui, bien sûr, j'ai demandé pardon au Seigneur. Le Seigneur m'avait pardonné. Mais il y a les conséquences derrière. Et les conséquences-là, c'est terrible. J'ai vu la mort. Je suis passée par la mort. Et j'ai vu la mort venir me prendre. Mais Dieu est bon parce qu'il n'a pas permis. Il a permis que je puisse voir la mort pour que je me rende compte à quel point, en fait, il ne faut pas tomber dans le péché et qu'il faut être obéissante. Et donc, comment dire... Et aujourd'hui, je bénis vraiment le Seigneur. Je bénis Dieu de m'avoir rattrapée, de m'avoir fait revenir à la maison, en fait, comme ce fils, en fait, prodige. Et ça, je n'arrêterai jamais de remercier le Seigneur. Et là, tu es heureuse, là ? Oui. Avec Arnaud, ça se passe bien ? Oui, très bien. Ah bon ? Très bien. OK. Dieu lui a donné quelqu'un qui est magnifique. Que Dieu soit béni. C'est mon neveu. Ils se sont aimés. Et puis, j'ai appris ça. Ah bon, il s'aime ? OK. C'est mon neveu. Chez nous, là, il n'y a pas de désordre. Alors, est-ce que tu peux... Tu sais le chant, là, que tu m'as envoyé ? Parce qu'Olga, elle arrive à quelle heure, là ? Je ne sais pas. Olga, c'est une sœur qui va arriver de Belgique, qui a une grâce, c'est par rapport au chant, vraiment. Elle m'a envoyé des chants, là, qu'elles ont reçus, là. Ça m'a beaucoup touché. Le chant, là, en Tchilouba, là, tu sais ? Ah oui. Qui c'est qui l'a reçu ? Olga. C'est Olga qui l'a reçu ? Oui. Ah, mais c'est magnifique. Elle arrive avec sa guitare, là. Je ne sais pas à quelle heure elle va arriver. Et on aura fini, je pense. Mais bon, demain, à Chartres... Vous savez, je vous invite à Chartres. On a une émission demain, là. À Chartres, on a un programme de réveil demain. On va voir pour les véhicules, ceux qui veulent y aller, on va s'organiser pour se donner rendez-vous quelque part. Donc, à la fin, rappelez-moi d'en parler pour cette mission à Chartres. C'est à trois quarts d'heure d'ici. Il y aura beaucoup de jeunes aussi, si ça vous intéresse. Voilà. Donc, ce chant, tu peux le chanter, quand même ? Oui. La chanson, là ? Oui. Ça m'a touché. Je me disais, mais quel chant, là. C'est vraiment magnifique. Sois loué, Jésus, le seul digne de nos louanges. Sois loué, Seigneur, car tu es digne. Tant que je respire, je glorifierai son nom, car tu es digne de recevoir reconnaissance à jamais, Jésus. Sois glorifié que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. Jésus, sois glorifié. Sois glorifié que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. Jésus, sois glorifié. Sois glorifié que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. Jésus, sois glorifié, oh, sois glorifié que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. Jésus, sois glorifié, Jésus, sois glorifié. Sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. Jésus, sois glorifié, sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. Oh Jésus, sois glorifié, sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. Jésus, sois glorifié, sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. Oh Jésus, sois glorifié, oh Jésus, sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. Oh Jésus, sois glorifié, oh Jésus, sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. Oh Jésus, sois glorifié, oh Jésus, sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. Jésus, sois glorifié, oh Jésus, sois glorifié, Jésus, sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. Oh Jésus, sois glorifié, oh Jésus, sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. Jésus, sois glorifié, oh Jésus, sois glorifié, oh Jésus, sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. Oh Jésus, sois glorifié, oh Jésus, sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. Oh Jésus, sois glorifié, oh Jésus, sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. Oh Jésus, sois glorifié, oh Jésus, sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. Il n'y a pas d'autre toi Seigneur, qui peut toucher mon cœur, il n'y a pas d'autre que toi, qui peut toucher mon cœur, qui a changé ma vie, qui a changé ma vie. Oh Jésus, sois glorifié, oh Jésus, sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. Oh Jésus, sois glorifié, oh Jésus, sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. Oh Jésus, sois glorifié, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Yahweh, que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. Oh Jésus, oh oui Jésus, Seigneur que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. C'est magnifique, alléluia, waouh, gloire à Dieu.